C'est un enfer précipité qui sévit au village Noah, situé à quelques kilomètres de la ville de Coloésie. Les habitants font face au calvaire imposé par les entreprises minières implantées aux encablures de leur ménage, ni l'air, moins encore, de l'eau. Aucun fluide fondamental pour la vie n'y reste naturel dans cette partie de la province du Lualaba. L'agriculture et l'élevage sont aussi menacés par le réger de ces firmes jugées toxiques par le Rivara. Nous éprouvons de grandes difficultés ici à Noah, depuis que l'entreprise Lules Ressources a été installée. Nos produits champêtres n'épousent plus comme d'habitude. Et dès qu'ils sont 19h, personne ne reste dehors à cause des mauvaises odeurs qui proviennent dans cette firme chinoise. Le grand problème, c'est la fumée qui provient, dont l'entreprise Lules Ressources, qui dévaste tous nos produits champêtres. Et cela nous provoque beaucoup de maladies. Elle dit, la fumée de Lules Ressources nous donne beaucoup de maladies, notamment la toux, les rimes et d'autres maladies quitaneuses. Nous souffrons énormément. Ces victimes font cause commune pour réclamer leur délocalisation dans un bref délai. Délocaliser les usines, c'est trop coûteux. Si les autorités provinciales ont souci de nous, qu'elles nous délocalisent. Le plus grand souci que nous avons ici à Noah, c'est nous délocaliser. Plus de 5 entreprises minières entourent les villages Noah. Le chef du village déplore l'inaction de ces entreprises dans la réalisation de leurs responsabilités sociétales.